Nengs Reborn Wow! Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans ce bon. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Hier nous avons écouté les témoignages des gens. Parmi ces témoignages, je suis tombé sur un témoignage qui m'a vraiment touché au point où j'ai décidé de réagir face à ça. Et vous donnez de bons conseils, de vrais conseils, parce que si c'est mal terminé, pour celui qui a témoigné, c'est vraiment terrible. Que s'est-il passé? Ah! Ce qui s'est passé, c'est qu'il a croisé le chemin de ça! La sirene! Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Il a croisé le chemin d'un démon. Un démon qui vient pour détruire. Et ce démon s'est trouvé où? Ce démon s'est trouvé dans un bar. Et oui, dans un bar. Ah! 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 Mais comment a-t-il fait pour ne pas remarquer qu'elle avait une queue de poisson sur yeux? Non! Il ne pouvait pas le savoir. Parce que, dans le bar, elle ressemblait à une très belle femme. Comme ça, là. Comme ça, là. Vous voyez? Mais, spirituellement parlant, c'est ça, son vrai fissage. Et même plus, ça! Mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ce qui s'est passé avec lui, après là, c'est ce qu'il va tout nous expliquer ici et on va tout comprendre. Les frères et sœurs, c'est triste en témoignage. Écoutons. Nous serons surpris. Je suis une d'un qui aime vraiment la vie. Mon frère m'aimait vraiment la vie. Du char, la fête et tout, comme on dirait. Je faisais tous les coins de la ville, tous les coins comme vous pire à l'idée. Toutes les boîtes, les grandes boîtes et tout. Bon. Un jour, comme d'habitude, on décide, maman et moi, parce qu'on est les amis, là, mon frère à l'intérieur et tout. On décide de sortir, tranquille, pour aller en taque, comme on dit souvent. On arrive dans un grand bar. Une grande, grand bar de la ville. Donc, faites-elle le nom? Grand bar. Le plus grand bar de la ville, en tout cas. Bar. Bref, on arrive et tout. On s'assoit. On se commande. Tout s'est pas de bien. On arrive à l'intérieur, peut-être. Tout s'est pas de bien. C'est un jour de semaine. On devrait travailler aujourd'hui. Mais tout s'est pas de bien, on commande et tout. Bon. Moi, je suis déjà, je suis déjà, je suis toujours derrière. Je suis à droite. Je vois. Je vois qu'une fille, toute seule, très jolie, très, très jolie, très jolie, avec des yeux, vraiment, qui attiraient. Bien, 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 bien. À tout d'abord, dès ce qu'il a dit jusqu'à là, nous on allait pas à pas pour que vous puissiez bien comprendre. Et dès qu'il a eu ses amis, ce sont des gens qui aimaient aller à la chasse. C'est-à-dire, à un moment donné, ils vont chercher les femmes. Ils vont chercher les filles. Parce qu'ils veulent valider les filles. Ils veulent coucher les gens. Vous voulez pas s'couter avec les filles. C'était des gens qui aimaient bien la joie. Maintenant, ce jour-là, ils se sont rendus dans un grand bar. Arrivés là-bas, maintenant, nous regardons à gauche à droite, quand ses yeux ont croisé les yeux d'une très belle jeune femme. Une très belle jeune femme. Il n'a jamais vu une telle beauté. Et la jeune femme aussi le regardait. On se dit plus loin. Je remarque qu'on constate qu'elle me regarde aussi. Je me fais de toute l'attention. Je continue à rouser avec mes amis, on fait la fête et tout. À deux, trois, quatre reprises, je remarque qu'elle me regarde. Dans ma forme comme je suis, comme j'étais en fait, je décide d'aller vers elle. Très simplement, je vais essayer de résumer, parce que c'est très long aussi. J'essaie de raconter tous les détails. J'essaie de résumer. J'arrive vers elle. Elle est très doucelle, très calme, très positive. On s'est dit, il s'en est quelques, deux, trois mois. Elle est très décentive. Bon, je lui propose de venir s'asseoir en table. Des choses qu'elle fait, il me dit, moi, il ne faut pas s'asseoir tranquille. Donc, lui, une fille qui ne connaît pas, il la voit juste comme ça, assise dans son coin, dans un bar, elle lui décide d'aller la draguer, d'aller au courrier avec elle, jusqu'à l'inviter chez lui, à sa table. Hein? Donc, elle va venir s'asseoir à sa table de le bar pour passer la soirée avec ses amis. Et lui, bien évidemment. Sérieux? Juste comme ça. Juste comme ça. Ha! Une, deux, trois, elle passe et tout. Bref, je suis un peu pour prendre de l'air. Voilà, une de mes anciennes conquêtes qui arrive, avec qui on était, on a gardé les contacts, mais on ne nous causait pas trop vraiment. Parce que moi, on me faisait dire, au début, je suis vraiment, j'étais vraiment un homme à femme, j'avais connexionné la conquête. Elle me dit, c'est comment ? Elle dit, on change deux, trois mots. Elle me dit, elle est là pour la m'inviter d'une copie. Ah, ok, moi, je suis là, mais ta part, on connaît parce qu'elle connaissait mes frères, elle connaissait mes amis et tout. Elle m'a dit, ok, elle entre. Après, j'entre, m'asseoir. Je constate, elle fait la fin. Je constate qu'elle est loin de moi. La fille fait mon assiette conquête. Donc, fait un manque. On va accéder Nadia. Je lève, je vais aux toilettes pour me mettre à l'aise. Elle me suit. Elle vient, elle me dit. J'ai été là pour dire que Nadia, c'est une fille vraiment très croyante, très croyante. Bon, du coup, elle faisait les égiles, tout, tout. Elle me dit, depuis que je te vois, tu es assis à côté d'une fille. Vraiment, c'est qui? Elle me fait confiance. Elles sont à côté d'une fille. bien. Vous avez entendu ce qui se passe là? Elle me dit ce qui se passe. Il dit qu'à un moment donné, quand elle était assise avec cette fille-là, il a vu son ex entrer dans le bar. et son ex l'a saluée. Les deux se sont bien sympathisés et puis, bon, elle allait s'asseoir. Mais à un moment donné, elle étant assise là-bas, elle pouvait remarquer quelque chose de bizarre de cette fille, quelque chose d'étrange de cette fille, au point où elle l'a rappelée. et elle lui a dit, mais qui est cette fille? Elle ne m'inspire pas confiance. Il disait que, oh non, c'est juste une copine à son ami. Mais c'est là, Dieu va commencer à le prévenir du danger, mais il ne va pas écouter. J'essaie de l'immobilier, comme le connaissait les enfants. Il dit, non, c'est la copine à mon ami. Moi, je ne suis pas avec elle, je ne suis pas avec elle. Bon, bref, je ne suis pas avec. Elle me disait, il faut s'en confondre, c'est l'attention. Il dit, ah, moi, c'est un grand, il sait ce qu'il fait et tout. Elle me dit, ok, elle va regarder, elle repasse s'asseoir, ok. Tranquille. Je me remercie, je m'en vais m'asseoir, ton coach t'as fait. Au moins de rentrer, il est dans les binunes, quand on se rend contacté plus gravement, fortement, fortement. Mes amis, ils essaient de se déplacer, communiquent pour rentrer. Parce qu'on était au nom de 5, 6, prennent le bout de 2 et tout. Pour moi, je suis avec la fille. On essaie de s'écarter un peu au fait. Je sais que mon affaire, quand elle a déjà, elle est là, à l'intérieur, elle n'est pas consensue. J'essaie de m'écarter un peu pour essayer de détruire mon moto pour rentrer. Voilà, Nadia qui sort, elle m'aperçoit au loin, elle m'appelle une fois, deux fois, je fais comme je ne comprends pas, une fois la seconde fois, je me tourne, elle me dit, viens, s'il te plaît. Je me reviens, je me rends vers elle, elle me dit, tu fais comme avec elle, si tu m'as dit que ce n'était pas, elle était avec toi, elle était avec ton amie, tu sortes avec elle, tu dis, ah non, comme c'est que comme, tu l'as essayé de s'écarter, mais je veux la mettre sur la moto, elle ne pas, bien sûr, je la roubler et tout. Elle me dit, ok, il n'y a pas de facile, mais elle a sur la moto, je vois que moi, je n'aime pas, c'est ce qu'elle me dit, je vois que moi, je n'aime pas, je mets elle sur la moto, tu viens, je ne vais pas t'accompagner à la maison, et puis moi, parce que je devais travailler le matin, elle aussi, je ne vais pas t'accompagner, elle me dit, ça deux ou trois fois, je fais comme si, je ne comprenais pas, je n'ai pas compris, j'essaie de l'embrouler, comme si c'est, le salaire qui avait mis cette fille, sur ma route, qui l'avait fait le final, alors pour me faire, je vais faire un tas de souhait, bref, connaissez les hommes, avec l'alcool, la fête, bref, il me dit, ok, je vais mettre sur la dossier, je vais la mettre sur la moto, je reviens, je m'en avais, cette fille, j'en prie le jour, le jour dit, et puis, on attend la moto, à part ce temps, la pluie baissait, et j'essaie de me tourner, pour regarder, parce qu'on ne s'est pas avancé, j'essaie de me tourner, pour regarder, je vois, Nadia, elle est avec ses copines, elle est plus distraite au fait, j'ai décidé de partir, parce qu'elle ne m'ouvrait pas, on va se trouver, on va se retrouver par la moto, on va s'entendre les hommes, et puis, on se douche, je douche, elle se douche, tranquille, on fait ce qu'on avait fait, on dorme. Une fille que tu viens de croiser, pour la première fois, tu vas coucher avec elle, comme ça, la même nuit, et vous allez vous en dormir, sérieux ? Ha ! Ha ! Malgré l'aventissement, de son ex, il a quand même insisté, pour rentrer avec la fille, à la maison, d'après lui, il était sur le fait de l'alcool, et ce soir-là, quelque chose devait normalement se passer. Hey ! Hey ! Parfois, Dieu place des gens sur notre chemin, pour nous prévenir du danger qui arrive, mais l'homme ne s'en rend pas compte, l'homme n'écoute pas la voix de Dieu, souvent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après ? qu'est-ce qui s'est passé? Ha ! Oh ! Oh ! J'ai une envie de pisser aux enfants de 6, parce que moi, je mets tout mon regard cette nuit, mais j'ai une envie de pisser les 6 heures. Je me lève, je pense à ce que je sais sur les nuits, qu'ils n'ont... Mais je vois la clé sur la porte, parce que moi je vois ma porte, je laisse la clé sur la porte, voilà. Je vois la clé là, je dis « mais tu n'es pas là, combien la plus forte il laisse la clé ? » Parce que, voilà, on n'était que deux, bref, c'est les filles, bref. Dans la cour, il peut toujours pas me coucher, le réveil s'ouvre à 7h30. Dans la cour, il y a un peu de temps, je me lave, je me lave, tout, 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 tout. Je me suis fait à la rue, et puis je vous fous au boulot. Au boulot, je fais de penser à la fitte, mais, si c'était à l'éfrance, alors il n'est fini, il y a la rassaut de parole, j'y ai tout à l'arbre, la fenêtre pas ouverte, la porte n'en plus, et tout. Bref, j'ai déjà rappelé que je suis, je suis un chrétien, un catholique, je suis baptisé comme déconfiné depuis fort longtemps, il tournait, depuis peut-être des années, j'étais plus à la Ligue, je ne priais plus, donc je ne partais pas sur des marmous, je ne connais pas, je vis comme, je suis neutre, je vis comme ça, je vis comme ça, au-dessus de moi. Deux semaines après, c'est beaucoup de voix, je me passe devant, il faut me faire ce voice, parce que j'ai commencé une histoire, vraiment très personnelle, et jusqu'aujourd'hui, j'ai subi les conséquences. Parce que c'était l'année passée, 2022, je ne sais pas si j'ai dit plus tôt. Je suis au travail, je suis au boulot, peut-être tranquille, je ne peux pas rentrer et tout. Je me souviens après, je me sens mal. J'ai fièvre, je vomis, je ne tiens plus d'appétit et tout, j'ai une liste à l'hôpital. On me voit hier, mais tellement je me suis mal encore les semaines dernières, à faire ces avis et tout, tous sont négatifs, sauf une maladie impurable. Est-ce que j'ai entendu ça? Est-ce que tu as entendu ça, mon frère? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'après avoir couché avec la fille cette même nuit-là, il s'est levé le matin très tôt, il a remarqué que la fille a disparu de la chambre, mais elle est partie où, elle est passée où, ça l'a étonné, alors que la porte était fermée. Mais qu'est-ce qu'il y a? Comme il y avait des choses à faire aujourd'hui, il doit aller au boulot, il doit travailler comme d'habitude. Mais deux semaines plus tard, il a remarqué qu'il se sentait mal, genre comme s'il était malade. Alors, il décide d'aller à l'hôpital, arrive là-bas, on fait les tests, et on découvre qu'il a une maladie qu'on ne peut pas guérir. Et il a attrapé cette maladie-là par voie sexuelle. Mais avec qui a-t-il couché d'énormes? C'est-à-dire, la première se pose à ces questions-là. Donc là, selon vous, avec qui a-t-il couché? Le mal est déjà entré en lui. Hé! Où l'a entendu ce qu'elle a dit? C'est-à-dire, elle se souvient qu'avant de coucher avec cette fille-là, il voulait utiliser les préservatifs. Il voulait se protéger. Mais elle a refusé. Elle a dit, non, elle n'aime pas ça. Non, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas manger la banane avec sa peau. Non! Et lui aussi, il ne sait pas ce qu'il a pris. Mais il a écouté cette fille-là. Et il a décidé de faire ça comme ça. Si vous, ça vous arrive, pardonnez! Pardonnez! N'écoutez pas cette fille-là. Protégez-vous. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Ça m'est déjà arrivé. Quand vous êtes dans cette situation, vous croyez tellement à la fille, c'est comme si elle vous avait envoûté. Vous croyez tellement à la fille, c'est comme si la fille-là, elle devenait votre papa, votre mère. Vous croyez, vous y croyez tellement, vous dites qu'elle a un peu rire, vous fait du mal, vous y croyez quoi. C'est ça, l'envoûtement. Et regardez maintenant les conséquences plus tard. Hey! Je dis OK, allons-y. Je dis la fille, j'ai un peu mon contact. Allons-y. Je me rappelle que, bon, c'est la dérive que j'ai faite, avec qui j'ai fait la parole, sans me protéger et tout. Bref, vous savez, les bélissaires, ils connaissent toujours comment s'y prendre, ils te préparent, ils te dénoncent pas à la fin du monde. C'est vrai, il n'y a pas que de remède, c'est du plafond. Je suis resté à l'hôpital de 3 à 4 jours, puis rentre à me rendre que ça a un peu mieux, parce qu'il a été comme un peu. C'est là, quand c'est dit son mari, je réponds aussi à Nadia. Il dit Nadia, elle peut dire, il fait attention, je sais, tu ne fais pas tout change. J'ai essayé de rappeler Nadia. Quand j'appelle Nadia, ça ne passe pas. Je lui ai dit, ah, peut-être que je ne vais plus me parler, tout le monde, bref. En tout cas, il reste une, deux heures, elle me renvoie un message. J'ai essayé de rappeler. Je lui ai dit, c'est comment, elle me dit, ça ne va pas, mais bon, bref. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, depuis ce jour, quand je suis rentré, je faisais que penser à toi, penser à, j'ai fait les cauchemars, comment on nous poussait, comment on nous poussait, tu réussis à t'enfuir, mais moi, je suis resté, et tout. C'est qui, il appelle Nadia? Bien évidemment, son ex, celle qu'il a vue au bar, ce jour-là, qui lui disait, non, je ne suis pas cette fille. Et, lui, il appelle son ex, pour lui dire quoi? Il appelle son ex, pour lui donner la nouvelle de ce qui s'est passé, et de ce qu'il a maintenant. Et c'est à ce moment que son ex va lui dire. Vraiment, depuis le jour où je vous ai rencontré, toi et celle-ci, bizarre. Je n'ai que des mauvais rêves. Des rêves où on nous poursuit tous les deux. Et c'est moi qui ai des problèmes à la fin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Ha! C'est midi, comme tu vois, j'étais sur la moto, ça fait trois semaines, à peu près, j'ai fait l'accident, un grand accident, il a dû m'amputer, alors on m'a coupé un pied. Ha! Et après avoir eu ses rêves-là, son ex, cette fille-là, qui voulait le sauver ce jour-là, après avoir vu tous ses rêves, voici que dans la vraie vie maintenant, il a fait un accident de moto très grave, au point où il faut lui amputer un pied. Elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus marcher comme avant maintenant. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, vu que je n'étais pas là, je me marche, je suis, alors je ne crois pas possible, qu'est-ce que se passe? Il décide d'aller, je suis dans le doigt, il décide d'aller vers elle et je me contente que c'est vrai. C'est là que j'arrive, elle m'explique, elle me dit, tu sais, je prie beaucoup, je suis incroyable. Quand j'ai commencé, quand je suis rentré, je suis en train de prier, parce que j'ai fait un son, je suis en train de voir dans les mauvaises postures, on t'a arrêté, on t'a carassé, les trucs bizarres, ils pouvaient du tout à bref. Mais je ne sais pas pourquoi, il n'avait pas la force de t'écrire, de t'appeler, de te dire, comment tu te vas, et tout, tout, J'ai pris la force, je lui ai dit, comme tu vois là, machin, et tout, vous savez. Tellement, je t'ai reversé, je suis dit, de là. Vous savez, qu'il dit ça? Son ex lui dit que tu sais que je suis une croyante, non? Ce jour-là que tu avais vu avec ma fille à moi, mon esprit n'était pas en paix, donc il a commencé à prier, savoir ce qui s'est passé, il a commencé à voir les mauvais rêves sur toi. Et maintenant, regarde tout ça. Regarde. J'ai eu un accident et regarde ce qui s'est passé. Jésus-le-chon ne pourrait pas dire, il ne pourrait plus expliquer à la fille que lui-même il est malade et que cette fille qu'elle avait rencontrée ce jour-là, c'était une sirène, c'était un témoin et que cette sirène avait disparu et lui a laissé une maladie aussi terrible, une maladie incurable. Ça veut dire que le passage de cette sirène-là entre ces deux personnes les a laissées des séquelles. Pourquoi cette fille-là? Elle a été affectée. Pourquoi elle a été touchée? C'est sans doute parce que cette fille-là est le jeune homme un lien spirituel. Et spirituellement, c'est comme si Dieu l'a positionné côte à côte pour marcher ensemble, pour s'éclairer, se protéger, physiquement comme spirituellement parlant. Dans cette sirène-là, elle était là comme un serpent au milieu d'eux pour lui créer des problèmes. Elle voulait manger le jeune homme. Elle voulait créer des problèmes du jeune homme. Mais c'est comme si la fille-là l'en empêchait. Du coup, comme la fille-là posait résistance, elle a décidé d'aller attaquer la fille-là aussi. C'est pourquoi elle se montrait à la fille-là dans son rêve et a commencé à la tourmenter jusqu'à même dans la vie réelle. Sur l'adjectif, c'était de tuer cette fille. C'était de la tuer. Mais comme elle a pris, tu as épargné sa vie. Elle a juste un pied coupé. Où est le danger? Où est la gravité d'avoir les rapports sexuels avec un inconnu? Ça donne accès au diable de votre vie pour vous laisser de mauvaises choses, pour vous détruire et détruire tous ceux qui sont autour de vous, tous ceux qui vous aiment et qui veulent vous protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu es un homme et que tu vas coucher avec une fille dehors, si cette fille-là est une sorcière, elle va te laisser quelque chose qui va faire du mal à ta femme à la maison. Oui. Oui. C'est-à-dire que toi, c'est une femme. Tu es mariée et tu vas coucher avec un gars dehors et tu vas venir coucher encore avec ton mari à la maison. Tu vas lui transmettre quelque chose de très mauvais qui va casser quelque chose dans sa vie, qui va détruire quelque chose dans sa vie. Même dans ses affaires, même dans sa santé. En tout cas, le diable va tout faire pour prendre quelque chose dans sa vie. Le jeune homme ici, c'est sa santé. La jeune fille, elle a un peu coupé maintenant. Vous voyez? Vous voyez comme la vie, ce n'est pas du jeu et que le sexe, ce n'est pas qu'un mal de quelqu'un. si tu es vraiment protégé contre toutes ces choses, il faut épouser une seule femme. Une bonne femme. Il faut rester ensemble. Si vous voulez avoir les rapports sexuels, vous êtes déjà mariés. Le mariage, c'est ça la puissance qui va vous protéger, qui va protéger tous vos contacts sexuels. C'est le mariage qui fait ça. C'est que dans le mariage que cette puissance de Dieu vient pour vous protéger parce que les démons aiment bien passer par les rapports sexuels pour détruire la vie des gens, pour mettre des choses dans les gens. Vous voyez ça? Vraiment, faites très attention. Très attention. Rien de plus, là, pour savoir plus. Bref, c'est beau et digne. Très mal. Les gars, faisons attention. Le Dieu est mauvais. Très mauvais. Très mauvais. On aime chercher les femmes, on aime chercher les femmes, mais faisons-le avec. sagesse. Hey! 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 Vous n'avez pas entendu ça? Est-ce que vous n'avez pas entendu tout ça? ça, c'est aussi un grand conseil aux personnes qui sont mariées, aux gens qui sont en couple, vous qui êtes en train de tromper vos gars, vous qui êtes en train de tromper vos goûts, les gens qui sont en train de tromper les femmes, vous qui êtes en train de vous tromper, tromper, tromper vos couches avec les couches, à gauche et à droite. Vous vous transmettez de mauvaises nouvelles semaines. Vous vous transmettez des malheurs seulement. Vous vous padez des malédictions. Le rapport, c'est seul. Oh, mariage, vraiment, je ne vous conseille pas ça. Je ne vous conseille pas ça. Même la masturbation, ça vous enlève quelque chose. Ça vous retire quelque chose. Ça vous retarde. Ça vous repousse à l'arrière. Ça vous fait reculer. Ça ne vous apportera rien de bon. Quand Dieu nous dit éviter la vie de tes bouches, il faut vraiment éviter la vie de tes bouches. Ne suivez pas les gens qui disent Oh, vous l'avez, vous l'avez, vous avez tombé malade. Ça fait des années que vous ne couchez pas, vous avez tombé malade. N'écoutez pas ces gens-là. Ces gens-là ne veulent pas votre bien. Personnellement, parce qu'il n'a jamais eu des rapports, c'est seul. Ce sont des momentaires qui vous donnent des pièges. Donc le diable, c'est ça. C'est pourquoi chaque jour dans les clips vidéo, de la musique, vous voyez, les gens ne font que parler des femmes, montrer les femmes, montrer leur corps. Et c'est aussi la raison pour laquelle sur les réseaux sociaux, les filles, elles sont tout à l'heure, de façon sexy, elles montrent les postérieurs, elles montrent leur couple, leur forme, les fesses, les seins. C'est en fait pour vous amener, pour vous attirer dans le problème. C'est en fait pour vous attirer dans le problème de les ennemis. C'est pour faire en sorte que quand vous allez voir une de ces belles filles-là, quelque part, vous ayez du mal à résister à la tentation. Surtout si vous aimez ce coureur, vous aimez tout de vous. C'est là, moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Le corps qu'a une femme-là, cette beauté-là, ça-là, ça ne lui appartient pas. Elle n'a pas demandé si elle est belle, elle n'a pas demandé à avoir des formes ou à voir ce qu'elle a. Ça ne lui appartient pas. Elle est née avec elle comme ça. Vous voyez, elle veut trouver ça comme ça. Si elle est comme ça, boum, 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 boum. Mais ce qui lui appartient, c'est son cœur. L'état de son cœur, si elle est gentille, c'est que vraiment, elle est une bonne âme. Mais si elle est mauvaise, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Elle, si tu te mets, elle va te détruire. Mais toi, tu dois chercher ça d'abord. Tu dois chercher à savoir quel est son état d'âme. Ne te fie pas aux apparences. Ne regarde pas surtout le côté où elle est. « Bonjour, c'est joli. » Ou elle te montre les beaux yeux. Ne regarde pas ça. Ça, ce n'est rien. Elle ne croit jamais en ce qu'elle te dit avec sa bouche. Elle, ce qu'il sonne de sa bouche, elle ne faut jamais. Il faut jamais. Il faut jamais croire en ça. Il ne faut pas croire en ce que les gens disent, mais il faut croire en ce qu'ils font. Quel est l'état d'âme de la fille? C'est interdit de coucher avec un homme ou bien une femme le même jour. C'est strictement interdit. C'est même très dangereux. Vous devez laisser passer au moins 24 heures. Pourquoi? C'est pour laisser le temps à Dieu de vous parler en songe ou en vision pour vous montrer quel est l'état de cette personne, de cette maison, est-ce que cette personne va vous apporter des ennuis dans vos travails, de vos affaires, de vos entreprises, de votre business, de votre argent, dans tout, 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 tout. Parce que Dieu ne va pas vous laisser d'alliance. Il va venir vous parler. Mais vous devez vous endormir d'abord. Le soleil doit se coucher sur vous. Mais si vous ne voulez pas laisser le corps se coucher sur vous et que vous voulez aller binda, 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 le même jour, avant même que le soleil se couche, vous allez rencontrer le problème et Dieu ne pourra plus rien faire avec vous. Le gars, il a reçu la maladie. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est seulement si il avait écouté sa camarade, son ex, qui malgré tout, lui parlait, lui parlait, lui parlait. Le ex, lui dit, lui donner des informations, il faut la laisser, il faut la laisser, il faut la laisser. Il avait écouté ça seulement et qu'il avait laissé la partie de la fille là. Parce que quand un jour a passé, son ex va venir lui dire qu'il y a eu un songe très mauvais sur toi, la fille que tu viens de rencontrer, vraiment, il ne faut plus la fréquenter parce que ce n'est pas une mauvaise, ce n'est pas une bonne personne. Tu vas monter sur son vrai visage, ce qui est caché à son cœur, tu vas monter ça. Et là, il pourrait écouter, il dit que, ah vraiment, peut-être, tu as sauf toute raison parce que j'ai l'impression aussi que elle n'est pas de bonne personne. Mais il a déjà couché avec la fille, c'est fini. Il a déjà couché avec elle, juste le fait de coucher avec elle, même l'intention de coucher avec elle, juste l'intention, ça vous met dans le problème en même temps, systématiquement, même dans vos sommeils, même en rêve. si tu vois en rêve, une fille, tu vois, elle est jolie et tu veux, tu la désires en même temps, et que tu fais un pas pour l'éveil, automatiquement, tu as déjà commis le péché. et elle t'a eu comme ça. Hey, 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 le saviez-vous? Le saviez-vous? J'ai écouté ce témoin d'ailleurs, je vous ai dit qu'il faut que je vous dise des choses et vous que je vous dise vraiment beaucoup de choses. La vie n'est pas un jeu. La vie, ce n'est pas une histoire de dire que je vais avoir plus égaux, plus égards, c'est ça qui est bien. Non. 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 C'est très mauvais et très dangereux. L'homme a droit à une seule femme. Une femme a droit à un seul homme. Ce n'est pas pour blaguer que c'était dit. Si vous voulez avoir beaucoup de femmes, ce que soyez pas spirituellement. Soyez pas spirituellement. Parce que vous allez en font invoter plus d'esprit en même temps. Plus d'émoins en même temps. Parce que chaque femme sera accompagnée de ses démons. Les démons, c'est tout les dix de ses parents. Je ne sais pas, je sais pas. Si j'assume femme, je sais pas, la chasse femme a dit « Hey, 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 hey. » Des démons, c'est tout ses parents-là. Dans son village. Tous les sociaux sont vraiment sur les comptoirs. Donc, je veux bien t'apprêter. Ce n'est pas une meilleure affaire. Ce n'est pas une meilleure affaire. Mais Dieu, voyons tous ces problèmes qui se sont dans ce monde, il ne pourrait pas laisser l'homme seul. Il a dit qu'il n'était pas bien que l'homme soit seul. Je veux lui envoyer une femme. Elle est semblable. Et c'est être semblable à cette femme. Elle, c'est être capable de veiller sur tes arrières. Toi, si tu vas veiller sur tes arrières, vous allez vous soutenir sur la tête d'ici. Vous allez vous protéger de tous les combats. Si tu rencontres une personne et que cette personne est une mauvaise personne, Dieu peut montrer le vrai visage de cette personne à ta femme. Et ta femme va te le dire vraiment, ça, c'est une mauvaise personne. Faut le dire. Toi, tu dois récemment écouter ta femme. Parce que vous devez vous former une seule personne qui a confiance en elle. Tu sais que c'est Dieu qui l'a envoyée et qu'elle a prouvé par un plus mais qu'elle est digne de confiance. Elle mérite ta confiance. Et toi aussi, si tu fais un mauvais vers sur ta femme qui a un côté peut-être une camarade, tu vois, elle lui dit et elle aussi doit avoir process à ce que tu as vu et tout ça. Et puis, on se soutient pour avancer dans la vie. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une femme et une bonne femme. Dans le cas de ce jeune homme, lui, c'était son ex. Sans doute son ex-là, c'était en fait la meilleure personne que lui devait avoir pour femme. Mais comme il aimait bien s'amuser, coucher à l'ego tout le monde, coucher à tout le monde, valider les filles, valider les filles. Il a laissé passer même son bonheur. Il a laissé passer même la bonne personne pour lui. La personne même qui allait vraiment faire sur lui. S'il était pétillé, il savait que les deux se sont bien entendus. Il aurait même prospéré de ses affaires parce qu'il a rencontré la bonne femme. Il a rencontré le bonheur. Mais le diable voyant que le bonheur n'est pas loin de lui, il a envoyé une sirène dans le bas pour lui tomber un piège. Comme lui, il aime bien les femmes. Il aime bien chercher les femmes. La sirène lui a tendu un piège comme ça, il est tombé du temps. Matin, bonheur là. Matin, bonheur là. Et puis il dit l'alcool, l'alcool, oh l'alcool. Si vous, à chaque moment le problème, vous dites oh c'est l'alcool, c'est parce que il y avait un bureau, il y avait trop bureau, l'alcool. Mes frères, vous êtes nanoman. Si vous accusez de l'alcool, c'est l'alcool que vous avez invité, l'alcool vous avez appelé chez lui. Pourquoi vous allez lui une visite ? Pourquoi vous accusez de l'alcool au bon jour où vous ne pouvez plus vous contrôler ? Si vous avez l'habitude de boire l'alcool, au bon jour où vous ne pouvez plus vous contrôler là. Ça va aider même les sorciers, les démons là à bien travailler sur vous. A bien détruire de votre vie même bien 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 mais ça, ça facilite la fin. Il suffit seulement que vous vous fassent très bien boire et puis vous couchez avant que vous ne connaissez pas la même nuit et vous transmettre toutes sortes de vraies choses, de choses bizarres, de choses c'est très bien c'est très facile. C'est pourquoi si tu as le côté c'est pourquoi ici la côte te dérange si toi tu te dérange il faut tu auras la vie tu es enceinte la cerveau en lieu de moi c'est parce que il n'y avait plus l'alcool il y a l'alcool il y a l'alcool il faut plus boire parce que c'est même le dia qui a placé ça comme ça devant toi pour que tu puisses être faible face à ça et qu'il puisse te créer des problèmes aussi le chef le franceur et sachez reconnaître surtout les bonnes personnes que Dieu a placées auprès de vous pour vous protéger est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit un homme protège sa femme une femme protège son homme les deux travaillent de concert pour se protéger contre les deux qui sont nombreux sur la terre le cas de ce homme c'était son ex son ex elle priait beaucoup pendant que lui il a arrêté de prier très dangereux si tu arrêtes de prier tu vas pas mettre au diable dans ta vie facilement mais son ex priait un peu bien qu'elle allait au bas elle priait beaucoup elle priait quand même vous voyez méfiez-vous vraiment méfiez-vous de cet endroit 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 il faut éviter cet endroit d'un endroit comme les bars le bois de nuit le maquis là-bas pour entrer même là-bas tu n'es pas obligé même de tu taper avant d'entrer on tape la porte avant d'entrer souvent tu viens tu rentres et t'asseoir si tu as de la règle tu achètes ce que tu veux acheter ou bien les gens qui comptent t'appeler d'identité un peu si tu es bien habillé tu respectes les conditions tu rentres tu dois pas d'autruire pour savoir Beh est-ce toi t'as un objet du vivant est-ce toi t'as l'esprit l'esprit la mission tu dois j'ai à savoir ça donc tout le monde est rempli là bas c'est le terme promis très approprié pour les revenants pour le démon sur un visite à bas surtout la nuit surtout la nuit la nuit et ce c'est à un moment réservé au mauvais esprit au monde des ténèbres ou à l'appel le monde ce monde dans le monde est le monde est noir et le monde est noir pourquoi c'est parce que c'est la nuit ils ont plus de force la nuit le jour c'est la nuit et la nuit c'est le matin je vais aller chercher quoi là-bas je vais aller chercher quoi là-bas elle dit que si toi tu veux chercher tu veux trouver une femme c'est un endroit c'est un lieu où tu ne peux pas même chercher femme là-bas même il n'y a pas combien pas comme le maquis après moi comme ça tu veux aller chez femme que femme là-bas télégé que femme comment voit-tu ce t-shirt je crois après cette vidéo genre c'est là c'est un goût de bar c'est un goût de maquis c'est un goût de chaud éviter c'est un lieu c'est un foie éviter même éviter ces jeunes en droit et vous devez savoir si que les gens sont mauvais les gens sont méchants et le sont que là pour faire du mal pour détruire la vie de chat en fait les gens sont possédés même très possédés ça veut dire quoi d'ailleurs qu'une fille qui sait que elle a une maladie incurable elle s'en fout si tu lui donne l'opportunité de coucher avec toi elle va te donner ça elle va te lasser elle va te donner sa propre sans regretter elle n'a pas de remords elle est possédée comme elle va regretter quoi j'ai déjà vu un démon qui regrette ou bien qu'elle est remords un démon ne peut pas avoir de remords alors tiens, remords c'est qui ? remords c'est quoi ? est-ce que ce sont parents ? méfiez-vous, méfiez-vous, vous ne savez pas comment le diable désirent sur la terre et les médicaments contre nous ils cherchent à nous détruire vous ne comprenez pas, ils cherchent à nous créer des problèmes vous ne comprenez pas et c'est là vous allez coucher les filles en désordre sur eux, vous allez vous coucher les filles en n'importe comment sur eux ça va, c'est une leçon pour nous tous ici, je ne peux pas laisser ça passer, c'est pourquoi j'ai décidé de vous parler aujourd'hui j'espère que vous l'aurez compris, partez cette vidéo à tous les chefs-femmes que tous les chefs-femmes viennent liker cette vidéo-là et partager à tous moi si vous n'avez pas de bonheur, abonnez-vous parce que d'autres témoignages ont venu si c'est très important, je ferai des vidéos comme ça pour vous conseiller beaucoup et vous donner des révélations mon frère, si tu as trouvé une bonne femme, tu as trouvé ton bonheur reste avec ton bonheur, ferme les yeux sur toutes les sorcières qui sont dehors, il faut les laisser là-bas tu as compris, ma soeur si tu as trouvé un bonhomme, qui te respecte, avec qui vous collaborez bien, vous avancez bien l'argent augmente, l'argent augmente, tu aimes bien dans ton foyer puis après le problème qui va se poser là-bas, joigner les deux mains et puis affronter le problème à l'aide de l'avant je ne dis pas que, oh, il y a les gars qui ont de l'argent, oh, il y a les gars qui sont frais, qui sont virils oh, il va laisser ce gars la parler de l'autre si tu laisses ton mari pour aller de l'autre, tu vas rencontrer le diable même un ritualiste qui va te sacrifier prompt prompt tranquille parce que les gens sont là-bas, ils attendent ça ils attendent ça depuis me fiez vous le monde est dangereux ce n'est plus de la blague nous sommes en 2023 quand les choses commencent je suis prêt wow, c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour attirer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire l'aide via youtube super thanks vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout cas parce que vous voulez soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'artipale soyez prêts